Mesdames et messieurs, damoiselles et dames oiseaux, prenez place, détendez-vous, et bienvenue dans les mondes de Melvaux. Bienvenue dans Bravely Default. Et pour ce 40ème épisode, nous étions sur le point de prendre part dans le conflit qui oppose les Sentinelles aux lames noires. Donc, c'est Tease qui a eu l'idée, Agnès n'était pas très très chaude, et je suis navré, parce que je suis allé farmer un petit peu en off, et je ne sais pas, ça a déclenché à un moment une cinématique, je suis allé me reposer à l'auberge, et en fait, le truc c'est que c'était, il y avait Tease qui discutait avec Ringabel, qui disait, ouais, Tease il disait, j'arrive pas à dormir, et un chien, et un gavel lui dit, ouais, c'est vrai que t'as l'air à cran depuis qu'on a commencé l'aventure, tout ça, il doit y avoir une raison, et Tease lui dit, oui, il y en a une, et ça finit sur un cliffhanger, comme ça, voilà, donc, qu'est-ce que c'était, on ne sait pas, on verra bien, c'est parti. Ouais, à mon avis, c'est la puberté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça va, j'ai pas trop d'écart de niveau avec les monstres de la zone, donc c'est que normalement, je dois être bien. Vous souhaitez vraiment nous aider ? Vous avez mon éternelle reconnaissance. Cela devrait mettre... Cela devrait nettement remonter le moral des troupes. Seulement jusqu'à ce que nous trouvions un moyen d'accéder au Temple du Feu. Je comprends. Merci de vous être penchés sur notre triste sort, Vestel du Vent. Oh là là, mais tout le monde lui parle gentiment, car il met des claques dans les gueules. Je vais retourner à la vieille maison pour vérifier que Zadz va bien. Très bien, Zadz. Prends soin de ce garçon. J'espère que vous vous remettrez vite de vos blessures, tous les deux. Ce serait bien que vous preniez le temps d'aller voir votre femme de séjour, commandant. Au revoir, Tiz. Mais dis pas au revoir après avoir dit ça, Tiz. Alors, que peut-on faire pour vous aider, commandant Goodman ? Les spasins ont une forteresse, un donjon de grappes. Pourriez-vous y aller en reconnaissance ? Qu'est-ce qu'on est censé y trouver, juste ? Il y a 400 ans... 400 ans, oui, bien sûr. Il y a 4 ans, une arme terrifiante, le brouillard toxique, a été répandu dans la ville d'Orient, non loin de la forteresse. 100 000 sentinelles en poste là-bas ont succombé à ces émanations diaboliques, et la ville d'Orient est devenue un immense cimetière. C'est la Green Soup, non exalté. Nous n'avons pas encore pu identifier la véritable nature de ce brouillard toxique. Si nous pouvions découvrir d'où il provient, nous pourrions le neutraliser et mettre au point un antidote. Le donjon de grappes. Compris, on y va de ce pas. Il se trouve au nord-est. Je vais prévenir les gardes, ils vous laisseront passer. Et bien c'est... Parti... Re... Désolé... Mon... Mon éminateur a planté. D'un coup il a dit... Non, je sais nul. Donc voilà, on reprend. On va au nord-ouest. Ah, enfin, les 4 secondaires, et bien euh... Ah, la petite cabane au fond des bois. Hmm... Ça me plairait bien d'aller par là-bas. Les 4 secondaires c'est bien. Allez, c'est ce qu'on va faire. Hop là, épisode 4 secondaires. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est blessure, je sais pas quoi. Et que penses-tu de ce navire ? Pas grand chose. Oh, revoilà. Il s'est passé quelque chose ? Oui, mon ordinateur a planté 3 fois, voilà ce qu'il s'est passé. Bah, il y a cet étrange navire qu'on voit passer dans la race depuis le début de la guerre civile. Il me flanque la chair de poule. C'est un vieux voilier qui tombe en morceaux, qui n'apparaît que les nuits de brume. Il a déjà essayé de vous attaquer ? Non, il est juste inquiétant, et des fois, on entend des hurlements qui semblent en provenir. Des hurlements ? Enfin, pas vraiment des hurlements, plutôt des harmoniements, mais très forts. On les entend même quand le navire croise au loin. Et ça donne quelque chose du genre, oh non, pas ici, peut-être qu'il cherche quelque chose. Et quand est-ce qu'il apparaît au juste ? Bon, les dernières fois, c'était il y a environ deux semaines. Surtout de nuit, il veut que toujours du nord au sud, l'extrémité est de la rade. Ok, les quatre guerriers des Sentinelles. C'est quoi, Zot ? J'ai vu Stagnère au commandement. Alors, ce renard est toujours en vie. C'était le plus malin des quatre guerriers des Sentinelles. Comment il va ? Oh, plutôt bien. Il a connu une belle ascension sociale pendant que nous, on était planqués ici. Il portait une armure splendide, qui brille de partout, et qui devait être sacrément inconfortable à voir sa tête. N.E.R., elle essaie toujours de piquer le commandant Goodman à sa femme. Je ne l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle et Stagnère se battent pour décrocher une promotion. Ah ouais ? Ils se battent l'un contre l'autre pour monter en grade ? Ça ne ressemble pas aux guerriers que je gagne. Il faut croire que grimper les esclons de l'essai social, ça finit par donner le tournis. Ouais, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Je préfère défoncer les crânes au beau milieu de la mêlée, c'est ça qui me plaît. Oh bien dit, mon ami. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il s'est loin là. Il ne disait pas qu'il y avait eu un bateau. Petit bateau. À l'Est. Redites-moi, c'est quoi ce bateau-là ? Vous avez des questions ? Non, je m'envoie les couilles. Ah bon, très bien. Je vais y mourir, on s'en fout. Les infos sur le bateau. Ah voilà. Oui, je l'ai vu. La lune a été brusquement obscurcie par un épais brouillard. Et un vieux voilier de la mêlée est passé au large. Pourtant, il n'y avait pas un souffle de vent pour gonfler ses voiles déchirées. Et des esprits pâles voltaient sur son pot. J'ai entendu une voix qui disait « No, no. » Ça m'a flanqué une peur bleue. Ok. Moi, je veux bien. Mais il va falloir être un peu plus près. Quête. Non. Non. C'est où le journal ? Ah voilà. Histoire secondaire. Les saufs fantomatique. Ah. Ah, nia, nia. Il n'y a que les nuits de brume. Ah. Ok, les nuits de brume. Je vais loupé cette information. Très bien. Vous apprendrez bien assez vite que j'ai une capacité d'attention assez limitée. Eh bien, on se rejoint dès que je vois une nuit de brume. à tout à l'heure. Bon, j'ai attendu pas mal de nuits. Et il n'y a pas de nuit brumeuse. Donc, soit c'est un truc qui est aléatoire et du coup, j'ai pas eu de chance. Du coup, on verra plus tard. Soit c'est un truc à débloquer durant l'aventure, ce qui est complètement con, et on verra plus tard. Voilà. Hum, il est chiant cet épisode. Hum, je vous entends. Je le sais qu'il est chiant. Du coup, on va partir par là. Et si je me barre et qu'il y a une nuit brumeuse... Scandale. C'est bon. Euh, c'est bon. Oh, le bon vert. ah oui et en plus vous finissez même pas quoi ah mais des signes qui se rendent pas à cet épisode j'aurais dû renoncer à le tourner c'est fou j'aurais dû écouter mon instinct et m'arrêter on n'aura pas le temps de faire un boss s'il y a un boss là oh non le donjon bah oui pour l'épisode de merde exploration un petit donjon de merde ça c'est obligatoire attention de la compagnie il y a un fantôme qui en a appris nous tu es un peu lente à la détente ça fait un moment que cette espèce rôde dans le coin mais il s'est adressé à nous on dirait qu'il essaye de dire quelque chose presque on y était presque les sentinelles étaient sur le point de vaincre les spadassins on les avait encerclé et leur morale était au plus bas c'est alors que ce petit commandant grassouillet a envoyé son maudit brouillard une brume verte s'est lentement répandue sur tout le champ de bataille ensuite plus rien 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 d'autre que des râles d'agonie ah oui euuuh écoutez qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait dans ces moments là bah sauf événement exceptionnel on va aller au bout du donjon et on va faire le dialogue du boss et voilà je veux que le donjon c'est chiant donc à tout de suite ah on croise un fantôme en chemin le revoilà il n'y avait plus ni ennemis ni alliés tous ceux qui étaient sur le champ de bataille se tordaient de douleur et agonisaient en portant les mains à leur gorge je n'ai jamais autant souffert chaque inspiration me brûlait la gorge et m'a vu se brouiller comme si tout devenait rouge sang j'avais l'impression que des nuées de parasites grouillaient sur tout mon corps il n'y avait plus ni ennemis ni alliés nous cherchions tous désespérément à respirer souffrant mille tourments agonisant ouais 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 encore oh kada le maître des potions le commandant grassouillé d'espadacin il est de retour sur ces terres les cadavres de ceux qui nous ont suffoqué les cadavres de ceux d'entre nous qui ont suffoqué à cause du brouillard toxique ont été emmenés dans ce donjon puis les tests ont commencé il a joué du scalpel jubilant en constatant les effets de son poison un succès retentissant qu'il disait en souriant une autre découverte capitale qu'il chantait en se trémoussant de plaisir il n'y avait plus ni ennemis ni alliés tous ceux qui sont morts à cause du brouillard ont été enfermés dans cette forteresse où on les a laissés pourrir qui sait combien de temps s'est écoulé depuis cette douleur insoutenable ce froid glacial la haine et le désespoir qui nous étreignent le coeur c'est affreux ils vont payer pour ce qu'ils ont fait ouais ouais effectivement c'est enfin putain je suis mort une fois j'ai refait le chemin c'est putain je suis je vous cache pas que je suis un peu salé de cet épisode entre le pc qui plante la quête qui veut pas et le donjon nul j'étais j'entends des voix il y a quelqu'un droit devant d'autres fantômes non je crois pas où en sont les opérations d'assainissement nous venons juste de terminer vous ayez par vous même un travail propre et net n'est-il pas dur il vous en aura fallu il vous aura fallu trois ans pour assainir cet endroit votre arme a vraiment fait de terribles ravages tant de morts futiles de terres contaminées et qui avons nous gagné rien d'autre que des ruines sans âme qui vivent comment pouvez-vous dire une chose pareille maître des lames vous ne savez pas de quoi vous parler assainir une zone si vaste en l'espace de trois ans serait impossible pour tout autre que moi mes recherches sur le sujet se poursuivent et ce il se peut que nous ne puissions réduire encore davantage le délai nécessaire l'échantillon souche de la toxine est donc ici oui il est entreposé en sécurité et il n'y a pas de danger de fuite bien sûr que non il est hermétiquement fermé et sa formule est jalousement gardée même moi son créateur je ne pourrais pas m'en emparer c'est un peu con du coup mon maître qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? ils ont parlé d'un échantillon de la toxine on dirait qu'ils entreposent quelque chose dans les profondeurs du donjon il faut qu'on mette la main dessus maître des potions comprenez-vous seulement les conséquences de vos actes dit il y a quatre ans les conséquences ? et bien j'ai annihilé cent mille soldats ennemis ce qui nous a permis de décrocher une brillante victoire ce n'est pas ce que j'appellerais une victoire c'était ni plus ni moins qu'un massacre nos alliés se sont retrouvés piégés dans le brouillard et une ville entière n'est plus que ruine toute la région a été inhabitable pendant quatre ans nous sommes aux interventions les spadassins auraient été décimés cela ne fait aucun doute et seuls mille spadassins ont péri au cours de l'opération ce sont des dommages collatéraux tout à fait raisonnables il me semble nous avons sacrifié mille hommes pour en battre cent mille c'est bien plus efficace qu'une guerre conventionnelle non ? croyez-vous que vous auriez obtenu le même résultat par l'épée maître des lames ? permettez-moi d'en douter je dois bien admettre que ce serait impossible quoi le mec ? c'est ta... ta Kim Jong-un il a convaincu le moine Shaolin c'est lui qui a créé le brouillard toxique mon maître est hors de lui je ne l'ai jamais vu aussi furieux il est en colère franchement il m'a l'air plutôt calme quoi ? tu ne ressens pas la rage qui émane de lui ? j'en ai la chair de poule il y a une telle tension dans l'air qu'elle est presque palpable allez... nous n'avons pas pour objectif de massacrer nos ennemis notre but est de contrôler les cristaux et de répandre l'anticristallisme ne l'oubliez pas je n'ai fait... je n'ai que faire d'une... je n'ai que faire d'une méthode d'extermination systématique et je vous rappelle que je vous avais interdit d'utiliser cette arme chimique auriez-vous donc préféré que je laisse les spatacins se faire massacrer ? les sentinelles étaient 100 000 contre 10 000 spatacins nos alliés n'avaient pas la moindre chance uniquement parce que vous vous êtes précipités sans prendre de précautions vous étiez trop pressés d'obtenir des résultats je vous avais pourtant ordonné de tenir vos positions pas d'exterminer l'ennemi je... j'ai simplement entreaperçu une chance de victoire je l'ai saisi je... je savais que nous l'emporterions si vous pensiez avoir... si vous pensiez avoir une seule chance contre eux cela ne fait que prouver que vous faites un tacticien des plus médiocres aveuglés par l'ambition vous n'avez pas su jauger l'ennemi vous avez outrepassé mes ordres et massacré ennemis comme alliés sans distinction aucune vous les avez tués comme des chiens vous n'avez fait montre d'aucun respect envers les combattants quel que soit leur camp comment une telle tuerie pourrait inciter qui que ce soit embrasser les idéaux qui nous tiennent à coeur sachez que la prochaine fois que vous désobéirez à mes ordres pour assouvir votre ambition je vous passerai moi-même au fil de l'épée je... je comprends tout à fait vous décevrez pas je retourne à Starkfort vous... ah merde à chaque fois je me... je me... je retourne à Starkfort vous... restez ici veillez à ce qu'on s'occupe des blessés très bien mais pour qui il se prendra-t-il à perurer de la sorte quel hypocrite il n'y a pas de place pour l'héroïsme ou la fierté en temps de guerre c'est absolument illusoire un jour je lui montrerai quand je récupérerai cet échantillon blurgh 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 ce personnage commence à taper sur les lumières on peut pas laisser une substance si dangereuse ici nous ferions mieux de la récupérer ah c'est clair et bien écoutez allez oh non mais laisse moi mourir le jeu enfin laisse moi finir cet épisode pourquoi je suis là ? allez oh j'ai enfin trouvé ah bon et bien on va sauvegarder là oh on a fait assez de dialogue la prochaine fois on se retrouve pour botter ces grosses fesses molles je vous dis à la prochaine et venons nombreux pour de nouvelles aventures de Brevely Default allez salut